12h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous, c'est vendredi, bonjour Gilles. Bonjour, et bonjour à notre invité Bernard de la Villardière. Merci d'être avec nous, on est ravis de vous recevoir. Deux passages à Paris, entre deux enquêtes exclusives. Entre deux passages, oui. Entre de Miami et d'Équateur, de Quito. Oui, on va parler évidemment d'enquêtes exclusives, puis on va surtout parler de votre média. Vous étiez venu pour nous en parler il y a quelques... Non, c'en était un autre. C'en était un autre, d'accord. Alors, c'est le Nouveau Capital ? Non, je parle de... Non, non, mais ça c'est... Attendez, vous lisez le cours de... Alors, ça c'est ce qui était hier, le Nouveau Capital. Parce qu'on a reçu des gens de chez Capital. Donc, ça c'est une coquille qui reste sur le conducteur. Le Nouveau Média, un an de réel, c'est ce dont on va parler en première partie. Réel Média. Et qu'il était venu nous parler d'un nouveau média qui était Néo. Oui, ça c'est il y a déjà 4 ans. Ah, voilà, et donc vous vous êtes parti de Néo pour créer votre... Absolument, j'ai essayé des départs chez Néo, dans Néo, pour créer un nouveau média qui s'appelle Réel Média, qui a plus d'ambition encore. On va en parler dans un instant avec vous, et on va tout de suite passer au zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Alors, d'après vous Valérie, avec quoi je vais démarrer mon zapping ? Kenji. Ben oui, Kenji. Non, le discours du Président de la République. Ce matin, j'entendais qu'effectivement, on ne retenait pas grand-chose de ce discours. Vous l'avez suivi, écouté, Bernard de la Villardière ? Je n'écoute plus Emmanuel Macron. Parce que pendant très longtemps, j'ai attendu ces discours avec beaucoup d'espoir, et il ne surprend plus. Vous avez fait comment ? C'est-à-dire, à force de communiquer, c'est de la non-communication. Vous avez fait comment aux Européennes ? Vous avez voté pour qui ? Je ne sais pas encore. La campagne n'est pas commencée. Alors, Julien, en effet, à commencer par l'affaire Kenji-Jirac. Un rebondissement hier, Valérie. Breaking news everywhere. Il y avait vraiment toutes les chaînes infos qui étaient avec le procureur de la République. Conférence de presse d'1h30 du procureur de la République. Alors, c'est un peu Louis de Funès dans Hibernatus. Ça y est, je lui dis tout, vous savez, à la fin du film. Je dis tout, je vais tout dire sur ce que lui a dit Kenji, mais aussi sa femme. Il ne dit plus que le coup est parti involontairement, comme il l'avait déclaré initialement. Il a indiqué que, en fait, cette impulsion a consisté pour lui à vouloir faire peur à sa femme, à vouloir l'impressionner. Il indique qu'il a eu lui-même très peur quand il a entendu parler de départ, qu'il a eu un moment de panique et qu'il a, à son tour, voulu lui faire peur. En quelque sorte, il a simulé un suicide. Des tensions sont apparues également, dit-elle, du fait d'une addiction naissante de la part de Kenji-Jirac, addiction à l'alcool. Il aurait consommé près d'une douzaine de verres, de bières, de Ricard, de rosé, de vin rouge, de poire. Interrogé sur d'éventuelles consommations de stupéfiants de la part de Kenji-Jirac, elle évoque effectivement une consommation régulière de cocaïne à raison d'une à deux fois par semaine. Alors évidemment, son manager et son entourage reprochent au procureur d'en avoir trop dit. Est-ce que les procureurs en disent trop ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je suis plutôt pour que les procureurs communiquent, parce qu'en général, sur les affaires judiciaires, on donne la parole aux avocats de la Défense, aux avocats des mises en cause, et les procureurs, la justice, le ministère public ne s'expriment jamais. Donc je trouve très bien que le procureur puisse communiquer, et communiquer près de la presse, plutôt que de laisser s'installer des fuites, des juges d'instruction qui font passer des dossiers, etc., et qui communiquent que sur un bout de l'enquête. Et donc, il ne faut pas laisser l'autorité et la parole aux simples avocats de la Défense. Et c'est bien que le procureur qui nous représente, qui est le représentant des ministères publics, puisse prendre la parole. J'en parlais avec un policier hier à qui je posais la question, qui trouvait que le procureur était dans son rôle. D'abord, il avait besoin d'expliquer pourquoi il allait clore l'enquête, donc il fallait qu'il donne tous ses détails. Et par ailleurs, il coupe aussi l'herbe sous le pied à la presse People, qui avait déjà commencé à enquêter, je crois que dans un numéro de Voici ou Closer. Il y a plus d'autres qui sortent. Enfin, tous les magazines People ont enquêté, avaient déjà retrouvé les lieux, donc voilà, ce serait sorti dans la presse People. Donc le procureur, de toute façon, avait besoin de donner tous ses éléments pour expliquer pourquoi, effectivement, il allait clôturer l'enquête. Oui, et puis j'en profite pour passer un petit message aux gens qui consomment de la cocaïne en France, et aussi dans mon milieu d'ailleurs, très tristement, souvent, sans vouloir jeter d'anathème. Je rentre d'un pays qui s'appelle l'Équateur, pour une enquête exclusive qui va être diffusée dans quelques semaines. Et c'est un pays qui sombre dans la violence après la Colombie et le Pérou, qui s'est laissé posséder et contrôler par les cartels colombiens et mexicains. Il y a énormément de violence et l'Équateur est devenu un pays producteur de cocaïne et un pays de passage et de voie de circulation de la cocaïne qui va ensuite irriguer les marchés européens et américains. Et j'ai interviewé un journaliste équatorien qui est menacé de mort pour ses enquêtes sur les cartels et il m'a dit, dites à vos amis européens qui consomment de la cocaïne que quand ils sniffent de la cocaïne, dans cette poudre blanche, il y a du sang. Il y a des gouttes de sang et du sang et c'est des dizaines de milliers de victimes à travers le monde qui sont victimes des mafias colombiennes, mexicaines, etc. Et c'est des dizaines de milliers de morts chaque année, sans compter que ça détruit la forêt amazonienne parce qu'il y a des laboratoires dans lesquels on utilise des produits précurseurs qui détruisent considérablement la forêt. Donc je demande aux consommateurs de cocaïne d'arrêter parce qu'ils mettent de l'argent dans un circuit non seulement sale, mais dans un circuit criminel. Donc ils sont complices. On vous en a déjà proposé ? Oui, bien sûr, évidemment, j'en ai jamais pris de la cocaïne. Non. Jamais, ne serait-ce que pour ça d'ailleurs. Qui vous en a proposé, c'est des gens du métier ? Oui, oui, forcément, oui, dans des fêtes, etc. Non mais la cocaïne, la consommation expose en France, donc il faut arrêter. Mais de façon beaucoup plus égoïste. Après, pour des raisons de santé, bien sûr. Je pense que, vous savez, c'est comme la... Non mais d'accord, mais... Oui, oui, mais vous avez raison de le dire, mais c'est comme la contrefaçon. Quand on explique que quand on achète une contrefaçon, on alimente les djihadistes, les talibans et autres parce que cet argent, c'est un circuit mafieux. Les gens se disent, ouais, bon, moi j'aurais mon sac à 100 euros au lieu de 3000. Ce qu'il faut dire, et pour en avoir parlé avec des neurologues qui ont des gens de plus en plus jeunes, qui arrivent dans les services de neurologie avec des AVC, tous les gens qui, il y a 30 ans, font un... Enfin, tous, quasiment tous les gens qui font des AVC sont positifs à la cocaïne quand ce sont des jeunes. Donc, de façon beaucoup plus, j'ai envie de dire, beaucoup plus égoïste et pour sensibiliser les gens, c'est que la cocaïne, c'est un produit extrêmement dangereux pour la santé. Donc, vous avez raison de rappeler le circuit et les origines. Se nourrit et sa finance des circuits criminels. Ce qui est étonnant dans l'affaire Kenji Girard, c'est qu'il avait une image, justement, de gentil... Enfin, pas de gentil... D'un garçon solaire lumineux. Un garçon solaire propre. Et en fait, derrière, il y a quand même quelqu'un qui vit mal, enfin, qui est alcoolique et cocaïné. Donc, le décalage est assez surprenant. Après, c'est le drame de la célébrité trop tôt. Enfin, je pense que... Il y a 27 ans. Je ne lui jetterai pas la pierre. C'est compliqué. Hier, Pascal Praud avait un invité, avait eu une invitée, Marion Maréchal. Oh, c'était la love story. Il s'aimait beaucoup. Tout allait très bien. Et puis, alors, patatrac. Ah là là, cette saloperie du temps de parole. Cette horreur du temps de parole, il a dû dire à Marion de partir. Ah, tais-toi. Oh là là, la vie est injuste, Valérie. Père, nous pourrions travailler et construire une nouvelle... Alors, je suis obligé, malheureusement, de vous interrompre, et j'aurais aimé vous. Mais je ne suis pas obligé. Mais c'est déjà qu'on est hors limite. C'est ça qui est absolument terrible. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas vous interroger. Aujourd'hui, il y a un sondage, par exemple, qui est très intéressant. Comment votent les musulmans ? 38% des musulmans prêts à voter... Musulmans français, bien sûr, prêts à voter pour LFI. C'était intéressant de vous interroger là-dessus. C'était peut-être aussi intéressant de vous interroger sur Emmanuel Macron qui a joué au foot, aujourd'hui. Il a fait un pénalty bien bidon. Je pense que même moi, j'aurais pu marquer un but. Oh là là, il n'a pas pu parler du vote musulman à Marion Maréchal. Ce n'est pas de bol, quand même. Franchement, oh là là. Bon, alors quand même, il a eu le temps de parler de la GPA du couturier Jacquemus avec son compagnon Simon Porte qui ont donné naissance à des jumeaux. C'est une femme, c'est une mère porteuse. Oui, ils ont annoncé la naissance de leurs jumeaux. C'est mieux écrit, vous avez raison. Parce que ce n'est pas eux qui ont donné naissance. Non, pas encore. Alors, la candidate de reconquête a indiqué que son ventre n'était pas à vendre et qu'elle s'est posé la question, et c'est ça qui a fait polémique, où est la maman ? Christophe Beaugrand, lui, a réagi dans cet avou sur cette flambée de haine qui a suivi cette interview et il a également, lui aussi, subi cette violence. Moi, mon enfant, il est inscrit sur le livret de famille, il a un acte de naissance français, donc j'interdis à quiconque, clairement, de dire que j'ai contourné la loi française, que je suis un délinquant, que mon enfant a été acheté à l'étranger, parce que c'est ça qu'il y a derrière. Vous n'imaginez pas la souffrance que ça représente pour des milliers, des dizaines de milliers de familles en France. Ok, on est extrêmement minoritaire, on n'a pas envie d'être majoritaire en France, il n'y a aucune idée de prosélytisme, de quoi que ce soit. Moi, je demande juste le respect pour notre famille. Ils disent que ça n'est pas la loi en France. Aujourd'hui, il n'y a pas de légalisation de la GPA. Mais il n'est nullement interdit d'avoir recours à la GPA dans un pays où c'est encadré, et il y a même plus qu'une tolérance. Il y a un statut juridique aujourd'hui aux enfants. Il y a une circulaire qui permet aux enfants français, pour le coup, nés à l'étranger de GPA, d'obtenir les papiers français. Donc ça suffit, ces fake news. C'était danser dans l'air, et non pas cet avou. Oui, c'était danser dans l'air. Vous aviez des gens qui étaient exclusifs ? C'est des sujets extrêmement compliqués, sur lesquels il est difficile de s'exprimer en quelques minutes. Le fait est là, il y a des enfants qui sont nés par GPA, et il faut penser à eux, il faut penser à leur avenir, à la manière dont ils vont se structurer. Ce ne sera peut-être pas facile, on va découvrir dans quelques années peut-être qu'on était sur une voie qui était extrêmement périlleuse. Je ne le souhaite pas, par ailleurs. C'est évidemment des sujets extrêmement compliqués, donc on ne veut pas jeter l'anathème, surtout qu'on a autour de soi des gens qui ont eu recours à la GPA. Donc ça vous choque, les propos de Marine Leu ? Non, je pense qu'on a le droit d'exprimer son opinion, et voilà. Donc non, ça ne me choque pas. On peut avoir un avis contraire, on peut avoir un avis sur la GPA. D'ailleurs, le Parlement européen a émis une résolution récemment, enfin tout récemment, ces derniers jours. Oui, en parlant d'esclavage, c'était avant-hier, en parlant d'esclavage de traite humaine. Oui, c'est aussi de traite d'êtres humains, donc il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt, et le sujet mérite d'être traité. Et disqualifier les gens qui sont contre la PA en disant que vous êtes des prêcheurs de haine, c'est peut-être un peu facile. Mais c'est compliqué, parce qu'effectivement c'est interdit en France, mais on y a recours à l'étranger, donc... Et quand une fois que les enfants sont nés, on ne peut pas ne pas les accepter, ne pas leur donner une carte d'identité, évidemment. Après, c'est du ressort de chacun. Il faut envoyer chacun ses responsabilités, ses responsabilités vis-à-vis de ses enfants qui vont naître, qui vont être élevés sans mère. Et moi je crois beaucoup à la complémentarité homme-femme. Oui, vaste débat. Oui, sauf qu'il y a un vrai débat sur la diversité. Il y a un vrai débat où on dit qu'il faut vanter la diversité, on veut tuer la première des diversités, c'est la diversité sexuelle, homme-femme. Oui, après on va vous dire qu'il y a des familles où des parents sont totalement défaillants et absents, et des familles d'homosexuels qui élèvent parfaitement leurs enfants. Oui, oui, tout à fait, absolument. C'est pour ça que c'est un sujet compliqué. Le sujet intéressant aussi, c'est l'argent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens qui ont les moyens qui peuvent payer pour avoir une GPA. Et donc vous imaginez une GPA remboursée par la Sécurité sociale demain ? Bien sûr que non. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Bernard de la Villardière. Évidemment, on vous connaît pour vos enquêtes exclusives, on va en parler, c'est le dimanche soir à 23h15. Vous rentrez tout juste d'Équateur et vous nous annoncez une enquête sur le trafic de cocaïne, c'est ça ? Sur les cartels de la drogue ? Sur les effets, effectivement, de ce trafic de cocaïne sur un pays qui était un peu la Suisse de l'Amérique latine et qui est devenu une plaque tournante du trafic de cocaïne vers l'Europe. Et dimanche matin, dimanche prochain, pardon, c'est une autre enquête. C'est l'agro-mafia. C'est l'agro-mafia, la mafia italienne qui braque... Drangheta, la Camorra et Cosa Nostra en Sicile notamment détournent l'argent des subventions européennes, l'argent de l'Europe. Et puis, le 12 mai, Taylor Swift, la star qui fait trembler, Donald Trump. On en reparlera peut-être dans un instant. Je voudrais qu'on parle de réels médias. Effectivement, vous étiez venus nous parler de Néo, vous aviez lancé un média et vous avez revendu vos parts et vous avez lancé il y a un an ce nouveau média. Alors racontez-nous un petit peu. C'est quelque chose d'important pour vous, ce que vous nous aviez dit. 900 sujets, 300 millions de vues, 600 000 abonnés sur les réseaux sociaux en seulement un an. Oui, c'est un vrai succès dont on est très fiers. On a une réélection d'une quinzaine de journalistes qui vont sur le terrain. Ce qui fait un peu notre différence par rapport à Néo ou d'autres médias, c'est qu'on est beaucoup sur le terrain. On évite de reprendre des vidéos, on les reprend de temps en temps. On en reprend de temps en temps, bien évidemment. On ne fait pas de la curation, on fait du produit original avec des gens qui vont sur le terrain, avec des gens qui viennent s'exprimer dans le studio de Réel Média. Et notre baseline, on en est assez fiers, notre signature, c'est laissez-vous surprendre par le réel. Enfin, c'est une prolongation un peu de ce que je fais depuis des années dans Monquête Exclusive. Et j'adore aller sur le terrain et me faire bousculer dans mes idées et même dans mes préjugés. Alors comment c'est financé ? Alors c'est financé par ce qu'on appelle le brand content. Et la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, il y a un vrai marché du brand content qui est en train de se développer. Brut et Konbini ont enfin trouvé un équilibre économique après avoir perdu beaucoup, beaucoup d'argent. Nous, on s'est lancé plus tôt, enfin plus tard. On est raisonnable, évidemment. Et si tout va bien, on va atteindre... On atteint d'ores et déjà notre équilibre économique. Et on va pouvoir faire une levée de fonds tranquillement d'ici quelques mois pour développer d'autres choses, notamment en matière de films institutionnels, de films de pub, etc. Est-ce qu'il y a plus de liberté pour vous sur les réseaux ? Oui, bien sûr. Et puis je pense que les réseaux sociaux, je dirais que c'est presque la télé de demain. C'est-à-dire qu'on peut tenter des choses qu'à la télé, on n'ose plus tenter aujourd'hui, notamment des formats. On a créé plusieurs formats. C'est une situation, ça. Sur les métiers, où les gens viennent parler de leur métier, à la fois à travers des anecdotes, à travers leur situation sociale, ce qu'ils gagnent chaque mois. Il y a une femme pilote de ligne qui est venue notamment témoigner. On a fait une série sur Marseille récemment, à travers de multiple prismes. Il y a une diversité d'offres sur un même sujet. Il y a une diversité de traitements de l'information, etc. Sur des sujets qui font 6, 7, 8 minutes parfois. Moi, j'ai été surfé, donc j'ai vu toute votre collection sur Marseille. Ça m'intéressait, Sud Radio-Orient. On a fait à la fois la sauvonnerie de Marseille, le sauvron de Marseille, la bouillabaisse, mais aussi Oisila. Et vous avez sorti aussi, et ça c'était intéressant, des vieilles archives. Et moi, j'ai retrouvé une archive de Marcel Pagnol, que vous avez diffusée sur Réel, qui raconte l'accent marseillais. Alors, c'est quoi l'accent marseillais ? Écoutez. Une grande marque de l'accent marseillais, c'est le R, qui est un R qui est plutôt une rota. Nous disons noir, nous disons le soir. Quand les Parisiens veulent prendre l'accent marseillais, ils ne savent pas faire ce R. À Marseille, oui, au fond, il y a des accents de quartier. Quartier. Il y a l'accent du Geport. C'est celui-là que j'ai employé pour écrire Marie-Jézoufanie. Maintenant, il y a l'accent des riches bourgeois de la rue Paradis, que tu connais bien. Qui font semblant de ne pas avoir d'accent. Puis il y a l'accent de la Plaine. Oui, ça varie un peu avec les quartiers. Il faut dire aussi que ça varie avec les classes sociales. C'est intéressant de remettre cet archive et montrer que les accents, même à Marseille, étaient différents suivant les milieux sociaux. Absolument, oui. comme l'accent parisien, comme l'accent longdonien. Exactement. Et quand on a sélectionné cet archive avec le réalisateur, John me disait, et ce n'est pas faux, que l'accent marseillais avait disparu lorsqu'on écoute les Marseillais en micro-trottoir où nous, on a un correspondant permanent à Marseille. Et quand on voit ces sujets, l'accent est en train de disparaître. Bien sûr, c'est une autre forme d'accent. Oui, ce qui est intéressant, c'est la chanson sur la langue. C'est l'intonation. Et quand on va en Italie, d'ailleurs, puisqu'on a parlé d'agro-mafia, il y a une diversité d'accent en Italie qui est assez extraordinaire. Moi, j'ai vécu à Gênes quand j'étais enfin... Et il y a pas mal de choses qui vont imprimer sur Marseille aussi, bien évidemment. Bien sûr, avec la proximité. C'est plus... On est plus sur des reportages, encore une fois, qui donnent de la visibilité sur des engagements, qui donnent de la visibilité sur des entreprises. C'est un média qui se veut... On va pas retrouver le Bernard de la Villardière d'enquête exclusive. Non, pas du tout. C'est le média... Pas des solutions, parce que c'est un mot qui est devenu un peu bateau, mais c'est le média dans lequel on met en valeur l'énergie humaine. En fait, l'objectif, c'est auprès des jeunes, notamment, puisque c'est eux qui fréquentent beaucoup les réseaux sociaux, les 15-35 ans, mais aussi les 15-45 ans, parce qu'ils regardent aussi Facebook. À mon âge, on est beaucoup sur Facebook, évidemment. Et leur redonner un peu d'espoir et de courage et leur dire non, mais écoutez, arrêtez de clornicher. Arrêtez de vous dire demain, c'est la fin du monde, parce que tout repose sur vous. Et en fait, ce n'est pas la planète qui est en danger, c'est l'humanité. Mais l'humanité, elle peut s'en sortir si vous vous engagez et si rien n'est perdu. Il y a une idéologie effondriste, qui est manipulée par certains écolos radicaux et qui fait que le résultat, c'est qu'en matière de santé publique, vous avez un jeune sur 6 ou sur 7 de moins de 25 ans qui est en dépression. C'est vraiment... C'est invraisemblable. Mais qui vous regarde ? Vous savez, vous connaissez vos téléspectateurs ? Ça dépend un peu des réseaux sociaux, en fait. Sur TikTok, notamment, où on a plus de 160 000 abonnés, c'est les jeunes, c'est les très jeunes, les 15-20 ans, ou même les 12-18-20 ans. Sur Facebook, c'est un peu plus âgé. Sur Instagram, c'est plutôt les trentenaires. Donc, on a un assez large spectre et ce qui est formidable avec les réseaux sociaux, c'est qu'on est beaucoup plus fin que Média Métrie, c'est-à-dire qu'on sait très bien qui nous regarde, à quel moment et combien de temps la vidéo est regardée. Et ça nous aide aussi dans la manière de raconter nos histoires. Et on emprunte, évidemment, beaucoup à la télé, c'est-à-dire que pendant très longtemps, on a pensé que les réseaux sociaux, il fallait clipper, il fallait faire du people, il fallait faire du clash. et la bonne nouvelle avec Néo et aujourd'hui, ce qui s'est confirmé avec Réal Média, c'est que non, non, on peut faire des choses, des vrais contenus avec de l'aventure humaine, avec des choses positives, avec de l'information. Moi, ce que je veux, c'est apporter de l'information. Et on a la volonté de devenir un média généraliste d'information sur les réseaux sociaux. Vous dites que votre modèle, c'est le point de contact, mais est-ce que les marques influencent votre contenu ? Par exemple, quand j'ai vu que vous aviez ElectroDépôt, EBPI France ou AXA, comment on les retrouve dans vos programmes ? Est-ce que ElectroDépôt, vous allez faire un reportage sur le trafic des ordinateurs ? Non, pas du tout. Non, mais comment se passe le mariage entre vos reportages Oui, on peut imaginer qu'il y a une sorte de partenariat. Il y a 90 à 95 % de nos contenus qui sont originaux, qui sont indépendants, qui ne sont pas financés par des marques. Donc voilà. En revanche, il y a 5 %, 5 à 10 % peut-être demain, de nos contenus qui sont financés par des marques, mais on raconte une histoire avec elles. Par exemple, ElectroDépôt, on a raconté le recyclage des produits blancs. Ah, mais j'étais pas loin. Oui, bien sûr. D'accord, mais on fait de l'information aujourd'hui, en fait, entre la communication entre le brand content et le rédactionnel, il y a une épaisseur de plus en plus fine. parce que les marques, quand elles communiquent, elles doivent raconter des histoires et elles ne peuvent pas raconter de fausses histoires et faire du fake news parce que ça va leur retomber sur le dos. Donc on aide, on co-construit éditorialement avec la marque des choses proches de leur univers et sur lesquelles elles veulent communiquer. Et qui n'est pas du public reportage. C'est-à-dire que c'est un sujet qui est en marge de leur activité, qui porte un éclairage parce que moi, j'ai toujours trouvé passionnant les coulisses des entreprises. Je trouve qu'il y a des choses incroyables à raconter. Ce n'est pas toujours facile. On avait voulu le faire sur France 3, aller montrer surtout dans l'agroalimentaire comment se fabriquent les chaînes, etc. Je trouve que c'est passionnant. Mais ce n'est pas parce que vous avez une marque qui est partenaire que c'est répréhensible. Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'avec L'Occitane, par exemple, on a raconté comment ils aident les artisans, les agriculteurs à revenir à des pratiques plus traditionnelles, à ne plus recourir aux insecticides, aux engrais chimiques, mais plus aux engrais organiques, à restaurer d'anciennes pratiques agricoles plus respectueuses de la terre et de la nature. Voilà, ce genre de choses. AXA, on a fait avec eux les trophées RSE et on a mis en valeur les entreprises qui ont été primées dans ces trophées RSE. Donc, c'est de l'information financée par une marque, mais ça reste de l'information. Et c'est devenu, surtout pour les réseaux, un vrai financement. Par exemple, vous avez déjà mis qu'à son blog et qu'il fait les inventions, par exemple, quand il a Sephora qui fait une commande, il explique d'où vient le rouge à lèvres sans qu'il y ait de lien avec Sephora, mais il garde son côté création, comment ça se passe, les coulisses, mais il y a une brelle contente derrière et c'est devenu un vrai marché. Ça me rappelle une émission que je présentais, la première émission que j'ai présentée sur M6, il y a 25 ans maintenant, ça s'appelait le Produistar. Ils ont raconté l'aventure de la colle, la rentrée du frigidaire, l'histoire du frigidaire et j'aimerais d'ailleurs trouver une marque qui m'aide à financer ce genre de programme. Je pense qu'il faut réconcilier la France, on parle de souveraineté économique, il faut réconcilier les Français avec l'entreprise et avec l'aventure, la nouvelle aventure industrielle qui démarre, qui n'est pas restaurée les usines d'autrefois, mais les usines 2.0. Allez, on marque une petite pause et on se retrouve Bernard de la Villardière. On va parler également d'entrequêtes exclusives et puis de vos prises de position parfois qui bousculent. A tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman, Sud Radio, le supplément média. Le supplément média, toujours avec Bernard de la Villardière. On a parlé de votre... Donc on va sur Réel Média, sur X, sur les réseaux, Facebook, on le trouve... Sur TikTok, C'est sur Facebook, Instagram et TikTok pour l'essentiel. Pourquoi Réel Média ? Je trouve ça pas sexy comme nom. Mais c'est génial, au contraire. Le réel, c'est la complexité, c'est être confronté à ses préjugés. C'est formidable, le réel. Moi, j'ai beaucoup de chance parce que quand j'ai voulu créer ma société de production, enfin, quand j'en rêvais, je me disais, le jour où je lui donnerai un nom, je l'appellerai Ligne de Front. Et en fait, le nom n'était pas déposé. Et je me suis dit, et vraiment, on a fait Néo, mais je m'étais dit, si on fait un nouveau média, et la réalité, c'est passionnant. Et je vous rappelle la baseline, c'est laissez-vous surprendre par le réel. Le réel vous oblige à être nuancé, vous oblige à changer de point de vue, à élargir votre horizon. Ça veut dire que le reste est faux ? Non, non. Oui, souvent, on a des préjugés. Tant qu'on n'a pas été confronté au réel, on ne sait pas très bien. Parlons du conflit au Proche-Orient en ce moment entre Israël, Gaza, etc. Si vous n'avez pas été une fois sur place, au minimum, même en tant que touriste, vous ne comprenez pas à quel point ce conflit se déroule dans un tout petit espace et à quel point il est dans les mentalités, il est dans le poids de l'histoire, etc. Il faut rencontrer les gens et quand vous rencontrez les gens, vous changez d'avis et vous voyez que le réel, encore une fois, vous oblige à vous adapter et à changer de point de vue. Vous avez des avis bien tranchés, vous n'hésitez pas à dire ce que vous pensez. Il y a deux jours, vous reveniez d'Équateur, vous avez tweeté « Retour d'Équateur, comité d'accueil à Roi, assis par des baltringues et des traînes savates, faux taxi sans doute qui me traite d'islamophobe et de raciste, un policier alerté ne peut rien faire, la prochaine fois ce sera le coup de couteau, point d'interrogation, bienvenue en France, qu'est-ce qui vous est arrivé ? » J'ai fait un coup de colère dans le taxi et qui m'a ramené chez moi. Vous arrivez à Paris et vous vous faites insulter ? Oui, mais c'est de plus en plus le cas. J'ai été deux fois menacé de mort en France, à la fois à Saint-Brieuc et à Lyon, à quelques mois de distance, il y a quelque temps, par des gens qui viennent me voir et qui me disent « Non, mais monsieur de la Vierre, on vous a reconnu, allez-vous-en, vous êtes islamophobe, on va vous trancher la gorge, on va vous égorger. On a prévenu nos amis, on va vous égorger. » Quand j'arrive à Roissy, c'est pratiquement systématique. Il n'y a beaucoup de faux taxis qui sont là, etc. Vous arrivez, c'est la cour des miracles. Et là, ils sont de plus en plus agressifs. Et je pense que c'est aussi, ce n'est pas que de simples incidents isolés, c'est une volonté de conquérir, d'occuper le territoire et de vous intimider. Et ça, je ne le supporte pas. D'autant que je reçois par ailleurs le soutien de la plupart des musulmans en France qui sont les premiers à savoir, notamment quand ils viennent d'arriver d'Algérie ou de Tunisie ou d'Égypte ou du Maroc, etc., à savoir ce que l'islamisme veut dire et ce que ça peut faire peser sur les libertés individuelles à travers l'exercice... Vous croyez à la théorie du grand remplacement, c'est ça ? Non, non, pas du tout. C'est ce que vous êtes en train de dire. Non, non, ça n'a rien à voir. Non, non, je dis que les musulmans, souvent quand ils viennent du Sud, d'ailleurs j'aimerais faire un documentaire là-dessus qui serait une lettre des musulmans du Sud qui ont vécu ce qu'est l'islamisme, la Tunisie, l'Algérie notamment ou l'Égypte et qui nous disent à nous, Européens, tenez bon parce que si vous cédez aux frères musulmans, et bien voilà, ça va être... Nous, on ne pourra plus se défendre et on ne pourra plus espérer d'aller vers une société plus évoluée, plus démocratique et qui a au cœur de son système les libertés individuelles. Mais est-ce que vous, vous pensez que vos enquêtes exclusives sont toujours tournées de la même façon et sont anti-musulmans ? C'est stigmatisante pour reprendre un mot à la mode pour rencontrer les musulmans, ce qu'on vous a reproché. Mais pas du tout, c'est complètement idiot parce que je crois qu'Enquête exclusive est une des émissions, encore une fois, je suis présentateur, co-rélecteur en chef, il y a toute une équipe autour de moi, il y a des réalisateurs, des dizaines de réalisateurs qui ont risqué leur vie à travers la planète pour ramener ces sujets et ces reportages. Mais quand je vais en Syrie, du côté des Kurdes, quand je vais en Irak dans les camps de réfugiés, j'étais récemment en Syrie dans un camp où il y avait deux jeunes nimoises qui étaient détenues pour participation à l'œuvre de Daesh parce que leur mari les avait traînés là, après ce qu'elles m'ont raconté en tout cas. Donc les premières victimes de l'islamisme, ce sont les musulmans. Et comme je le dis souvent, il n'y a pas un journaliste en France sur les 15 ou 20 dernières années qui n'a pas été autant au chevet des victimes musulmanes à travers le monde. J'ai été un des premiers journalistes à être dans les camps de Rohingyas en Birmanie. Les musulmans qui sont persécutés en Birmanie et au Bangladesh. J'ai été en Afghanistan. En Afghanistan, m'occuper du sort des femmes afghanes. On a fait récemment et les femmes afghanes, ce sont des musulmanes. Et je vous assure qu'elles étaient heureuses qu'on puisse parler de leur combat et elles souffrent énormément. Il y a 28 millions de femmes emmurées en Afghanistan. Et personne n'en parle. Et personne n'en parle. Ce sont des femmes musulmanes. Donc je prends fait et cause pour la liberté et pour le bien-être des femmes musulmanes à travers le monde et pas seulement les femmes musulmanes. Vous trouviez en Antenne qu'on ne se mobilisait pas assez pour quelqu'un qui est emprisonné ? C'est ce dont vous nous parliez ? C'est le rappeur Toumadj qui a été condamné à mort en Iran. Il a été en prison pendant un an et demi. Il a été torturé, longuement détenu. Il est sorti. Il a continué de voir propager son message de paix et de liberté. Et aujourd'hui, il est condamné à mort et il peut être exécuté d'un moment à l'autre. Je m'étonne que vous parliez de cette soirée rap sur WNA hier soir. Je m'étonne que les rappeurs français ne prennent pas à fêter cause et ne prennent pas la parole publiquement pour soutenir ce rappeur. Oui, soirée qui a fait un flop. 0,9% de part de marché, 186 000 téléspectateurs. Donc ça n'a pas fonctionné effectivement. Mais Omar Sy, qui était l'invité de Quotidien, lui dit nous sommes un groupe, il faut que nous faisions groupe. Quand on lui pose la question de savoir pourquoi il défend Adama Traoré ou Naël, il répond qu'il faut se mobiliser et qu'il faut faire groupe. C'est ce communautarisme qui me révolte. Moi, je vais... Faire groupe face à la haine, je précise la phrase entière. Je vais rencontrer les victimes musulmanes au sud et pour moi, ce sont avant tout des êtres humains. D'ailleurs, ça m'amuse parce qu'un jour, j'étais hébergé par un kurde au Syrie, au kurdistan syrien et j'ai essayé d'engager la conversation et donc voilà. Et donc je lui disais mais vous êtes musulman ? Il m'a regardé et il m'a dit mais vous savez, nous sommes des êtres humains avant tout. Et j'ai retenu la leçon. Je trouvais ça formidable. Comme quoi, il y a des musulmans qui n'existent pas que par leur religion ou par... qui est souvent d'ailleurs un principe d'identité et donc ce sont ces dérives que je dénonce. On parle d'enquêtes exclusives donc le prochain, racontez-nous un petit peu ce qu'on va voir dimanche à 23h15 sur M6. La mozzarella, la mozzarella, la tomate, huile d'olive et comment la mafia, la mafia avec un petit thème parce qu'il y a plusieurs mafias, c'est Camorra, Andrangheta et Cosa Nostra en Sicile, Andrangheta en Calabre, la Camorra à Naples, une excellente... Ah, ils dirigent tout le marché. Quand on regarde le doc, ils dirigent... C'est incroyable. Personne ne leur échappe en fait. C'est ça qui est cool. Et ce qui est terrible, c'est qu'aujourd'hui, j'ai rencontré des hommes et des femmes qui sont protégés et qui ont des gardes du corps parce qu'à tout moment, ils peuvent être éliminés par la mafia et je pense notamment à un garçon en Sicile que j'ai interviewé et qui est menacé de mort. Et donc, c'est vrai que je me souviens que la première fois que j'ai été en Sicile, c'était dans les années 90 après l'assassinat des juges Falcon et Bolséline. Et à l'époque, je me suis dit, bon, il y avait de la foule dans la rue. Les Siciliens étaient révoltés et je me disais, ça ne reviendra plus jamais. Et en fait, la mafia est toujours présente parce qu'elle pénètre dans les administrations à travers la corruption. Elle contrôle le territoire à travers l'extorsion de fonds. Et donc, c'est tout ça qu'on raconte. Ça veut dire qu'ils détournent les aides européennes, c'est ça ? Absolument. Et pas seulement les aides européennes, mais ils font croire qu'ils pratiquent de l'extorsion de fonds, etc. Mais en fait, ils n'en font pas et ils prennent l'argent. Absolument. Et bien, on vous retrouve donc le dimanche soir, enquête exclusive à 23h15. Le 12 mai, il ne faut pas rater non plus Taylor Swift. C'est vous qui avez fait l'enquête ou pas ? Vous êtes allé aux Etats-Unis ? Non, non, non. J'ai été aux Etats-Unis. Effectivement, j'ai été dans une soirée au moment du lancement de Taylor Swift, du visque de Taylor Swift il y a quelques années. Non, je n'ai pas rencontré la chanteuse. Elle vient bientôt à Paris, d'ailleurs. Je crois qu'elle va être à Bercy. Mais vous savez que le vote est en train de changer aux Etats-Unis au-delà. Tout le monde se dit Taylor Swift soutient Joe Biden, etc. Mais récemment, on s'est intéressé grâce à Gilles aux chansons de soutien à Donald Trump et vous avez les Latinos qui sont en train de se mobiliser pour Donald Trump, ce qui est assez historique. Et les Afro-Américains, les Blacks, pour Donald Trump, c'est un mouvement qui prend de l'ampleur et qui aussi est en train de voter. Et c'est la première fois que les Afro-Américains vont voter pour Donald Trump. Oui, à ce niveau-là. Donald Trump, il y avait 20% des Noirs américains qui avaient voté pour lui la première fois. Et là, dans les sondages, c'est assez inédit en tout cas dans les chiffres. Et ce qui est intéressant, en tout cas, c'est dans la campagne et on le voit à travers ce film, c'est comment la country music est récupérée à la fois par le camp démocrate et par le camp républicain. Est-ce qu'il y a une bouquette exclusive sur les Jeux Olympiques ou pas ? Les Jeux Olympiques, oui, on va faire Paris est-elle prêt ? Ah, vous voyez, je suis bien informé. Je ne sais pas si c'est une femme ou un homme, Paris. Mais oui, ça va être formidable. Merci Bernard de la Villardière d'avoir été avec nous et puis votre média, Réel Média, donc sur toutes les plateformes. Merci à vous. Concernant les JO, il va falloir améliorer l'accueil à Roissigne en tout cas. Oui, ça c'est sûr. Merci à vous. Dans un instant, les débats. À suivre sur Sud Radio, mettez-vous d'accord, Valérie Expert.